bonjour à tous bienvenue sur matcd on est en ligne avec titi salut titi bonjour à tous salut 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 à tous les suisses les belges les français ça fait plaisir de vous retrouver on espère que vous êtes en santé par les temps qui courent on espère que vous êtes en santé on se retrouve aujourd'hui pour la review du bouc dredelves on est un peu en last minute avec titi pour être honnête avec vous mais on a trouvé un créneau parce qu'on tenait à vous faire cette revue donc toi titi je crois tu as eu l'occasion en training d'affronter un petit peu ces dreadels pour voir un peu ce que ça donne moi aussi du coup on a de quoi vous donner je pense un petit aperçu du bouc un petit peu notre ressenti et puis l'idée ça va pas être juste de faire une lecture d'expliquer les règles c'est plutôt un peu décortiqué de voir un peu ce que nous on trouve par rapport à ce qu'on voit sur la table qu'elles sont un peu les nouveautés qu'est ce qu'ils ont essayé de faire au niveau de la conception du livre c'est plutôt de vous donner ce type là de ressenti parce qu'au niveau de la lecture pure des règles bon ben voilà on va pas juste faire de l'explicatif parce que je pense vous êtes capable de le comprendre tout seul donc ce bout qui sentient à chaud c'est ressenti à chaud et puis on sait qu'il y aura des changements peut-être aussi peut-être une expectative sur ce qui nous paraît peut-être un peu fort ce qui doit peut-être échanger tout à fait il va y avoir une phase d'ajustement je crois en janvier début janvier donc voilà ça permet de s'ajuster puis de voir un peu ce qui peut être les premières choses qui détaillent en sortant du livre de l'autre côté exact donc là vous voyez j'ai la version que j'ai reçu en tant que community engagement j'ai pu avoir cette fois assez tôt une version d'essai pour le tester et faire des revues donc je suis extrêmement content je remercie au passage le staff d'avoir donné si tôt accès aux gens qui produisent du contenu comme ça on a eu un peu de temps pour essayer de faire deux trois trucs des rapports de bataille etc donc on attaque tout de suite dans le vide du sujet avec les règles d'armée alors je vais vous expliquer la première règle c'est academy training c'est une règle ou qui est principalement pour les unités d'infanterie qui en gros donne plusieurs petits tricks vous verrez pas toutes les unités long mais on peut obtenir cette règle avec une bannière magique donc tout simplement ça donne des petits bonus pour que votre infanterie soit un peu meilleure ça réduit le bonus de rang adverse donc ça va vous aider à voir le step fast et en plus ça vous donne un rang additionnel dans le calcul du step fast donc vous réduisez le bonus de rang et en plus ça vous augmente votre rang à vous donc vous aurez ben voilà plus de facilité à garder votre step fast contre certaines choses et en plus vous avez un petit boost sur la charge pour rester quand même agressif même avec de l'infanterie qui est réputée un peu plus lente donc déjà une règle assez intéressante qui fonctionne vous voyez ben faut être habuit par d'une autre unité qui n'est pas en fuite donc là on commence déjà avec les synergies au sein de l'armée ouais c'était c'était ce truc qu'on avait déjà dans les dans le côté martial et le feu noir qu'on retrouve du coup qui est l'académie training on a un peu perdu côté ou elf mais qui est ce qui est aujourd'hui est bien représenté chez les élèves nord il a des émails que c'est un signe bollard c'est moi que j'aime bien ce que je trouve tu trouves assez fluff on c'est vrai qui est plutôt bonne en plus ce qui fait qu'en fait quand on est au combat avec une unité on va avoir ça si on s'en fure on va être en minimise sur la fuite moi c'est bien que j'aime bien je la trouve je la trouve très fluff avec bolas on va ralentir les deux minutes etc ok il ya quand même un côté on peut se mettre en situation et c'est une bonne raison parce qu'il ya quand même une chose c'est que les stades de pour attraper les unités sont quand même assez difficile on est des fois à 2d6 contre un 3d6 rapide ce genre de choses voilà on va pouvoir essayer de maximiser son attrage en peut-être même en combinant plusieurs règles en disant je suis rapide plus ça ou et réduire un peu donc du coup on est dans du contrôle d'aléatoire et ça pour le coup moi je trouve que c'est vraiment c'est des excellentes règles même si des fois sont pas sur beaucoup d'unités mais ça peut faire la différence tout à fait d'accord avec toi la prochaine règle saint of blues tout à fait aussi une règle fleuve 1 dès que l'unité la perte des pv par rapport à ses pv de départ en fait il y aura cette senteur du sang je trouve très très parlante beaucoup de beaucoup de goût dans cette règle je trouve vraiment très sympa parce que du coup vous gagnez de veste et une charge plus un advance donc simplement voilà ce petit côté la bête blessé on aura plus de facilité à aller la chercher donc je trouve ça vraiment être de règles très très fleuve là qu'on a vu ensuite ben on a des règles qui nous le plus simple ont blessé donc cette fois on gagne via il ya deux façons il ya une règle qui s'appelle artistie of death qui vous le donne tout court vous avez plus simple blessé tout le temps et puis l'autre c'est uniquement au premier round de combat donc vous verrez qu'à différentes manières soit des unités qui l'ont de base soit des unités qui peuvent gagner ou des unités où ça peut s'améliorer typiquement vous passez du ruchless efficiency au plus un tout le monde tout le temps quoi on voit tout de suite ça se dégage dans l'armée on est au close on avantage la charge et les attaques attributs de l'armée c'est du plus important pour laisser donc ça donne tout de suite je dirais le style des elfes nord avec en plus des petites règles au fluff par rapport à leur haut sang froid par rapport à leur style de combat etc ça donne tout de tout le temps je trouve d'entrée de jeu c'est pas mal pour les gens qui recherchent une armée et ensuite on passe sur les armures réservant c'est toujours intéressant parce qu'il ya il ya des fois des armées qui ont vraiment une touche personnelle et qui ont un vrai sens qui se dégage avec ces armes là on peut penser aux chasseurs avec l'arbon pour penser au spag shield avec les gars du chaos ce genre de choses c'est des fois des choses qui définissent bien une arme aussi donc on a la cape en peau de dragon qui est quand même qu'on appelle crack and hide qui va donner s'il est à pied le guerre organe plus d'armoire en cas de suite on peut se dire il n'y a plus de cap en peau de dragon quand on est monté et du coup peut-être une réduction des donc on verra après des de l'armure des personnes montées elfes nord ouais après on retrouve à les armes de shoot donc surtout la nouvelle agrafeuse le repeater crossbow attendez et là ils nous ont pas déçu parce que au short range vous tirez x3 et vous l'avez vu dans la partie test que j'ai publié contre le playtester dark health espagnol la vilaine ben vous avez vu qu'en deux phases il m'a mis 90 shots il m'a lavé l'infernal engine qui est peut-être un des trucs les plus endurants du jeu donc c'est clair que ça shoot très 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 fort je pense qu'on verra des listes avec deux trois unités de repeater crossbow surtout que vous verrez qu'ils ont encore d'autres règles aux auxiliaires en base mais vraiment une arme de shoot qui fera peut-être un peu débat je dois vous avouer que personnellement je suis pas un grand fan du concept de lancer 45 d d'un coup ça fait un peu trop 40 cas à mon goût donc je suis pas certain que ça soit personnellement c'est pas le design du bout que je préfère pour être tout à fait honnête avec vous non c'est sûr après je pense qu'il ya il ya quand même quelque chose en pas mauvais comme dans l'idée après je pense qu'il ya peut-être effectivement comme tu dis un peu trop de d comme tu dis ça fait très 40 cas pour le coup après il faut voir les restrictions qui sont appliquées on verra un petit peu plus tard dans le bouquin sur le nombre d'arbalètes mais très clairement il faut il faut pas qu'on puisse rentrer dans des listes donc pas ce genre de tout de suite sans regarder les unités sans garder leur coup pour moi quand on a ce type d'unité faut que ça soit restreint ça faut pas qu'on puisse avoir 80 arbalètes ce genre de choses qui vont vraiment donner des listes à 40 mille ou dès que tu vas rentrer dans ma dix du pas je vais te one shot tes unités voilà et ça c'est très important quand on lise sur le fond et ok je suis de x3 combien je peux en mettre quoi voilà parce que c'est faire c'est soit ça rend débile soit ça peut être aussi sympa il ya quand même un bémot je dirais c'est que les arbêtres et effondoires on n'a pas vu pendant des années depuis la création de 9e âge c'est très mauvais la règle d'arbalète est mauvaise il y en avait zéro ça touchait jamais c'était vraiment inutile aux possibles communauté il faut que ça revienne sur le devant de la scène c'est certain pour le style de jeu alfa noire maintenant il faut pas que ça soit déséquilibré donc à voir dans les prochains tests comme toujours là on vous donne nos avis mais tout est soumis à des tests on a authentique moi pas non plus jouer des dizaines de games contre le bouc ou avec le bouc donc tout ça est soumis à d'autres tests on verra bien c'est une phase alpha on a le repeater handbow rien de spécial à vous dire c'est une arme un peu court porté plutôt destiné aux corsaires si je me souviens bien pour ça qui porte ça c'est une arme aussi emblématique 1 et les corsaires à l'arbre de points on a dû on a du triple shoot à 12 pas avec ap 1 cette fois donc avec accurate écoute tout fait ailleurs c'est moi je trouve que ça pique comme très fort on se souvient déjà des corsaires qui étaient joués déjà dans cette version là actuelle qui mettait déjà pas mal de shoot à à comporter voilà attention aussi à la la bête à répétition pour moi c'est pareil quand on voit son profil du g là on a rajouté de la paix parce qu'encore sur une autre la répétition se dit bon je peux peut-être la contrée avec des sauvegarde de plus des choses comme ça la fin là ça commence à ça commence à saturer c'est qu'un clair on voit que vous voyez qu'un petit x en parenthèses ça déterminera le nombre de shoot en fonction des entrées du livre après titi tu peux nous parler des fameuses blade of the rag et play de la vague et du coup c'est donne et c'est une délai c'est la première arme de quoi ce qu'on voit le porteur il va gagner plus une attaque et on va gagner alors ça c'est tout nouveau comme mécanisme un plus en force pour tout ce qui n'est pas attribut de spell qui va targété au moins un des modèles de l'unité voilà donc en gros c'est qu'on va faire simple c'est vous avez eu si d'armes qui vous donne magique à attaquer plus une attaque déjà plutôt sympathique et après dès que vous êtes target par des spells vous avez gagné plus en force donc là on dit ok est-ce qu'il ya un garde-fou quoi parce que tout de suite ça me paraît donc après on voit ça rentre dans le poison on a mis un peu de tir on revient quand même sur le close et on met tout de suite une arme on dit bon s'il y a des petites rick derrière peut-être moins de faire des trucs un peu sympa voilà exact à noter quand même qu'il n'y a pas de plus en ap donc on va augmenter la force mais pas la paix ça c'est aussi un paramètre quand même assez important ouais ça fait comme le le boost de houda là on voit tout de suite j'ai des unités vont peut-être avoir plus en route je vais avoir des plus en force si je mets un spell mais je vais peut-être être capable d'appeler qu'on tulle et après on passe sur l'héréditaire grosso modo j'ai pas tout de suite compris à la première lecture pour être honnête avec vous mais comme je comprends en fait une unité qui va être affectée par ce spell dès qu'elle fait perdre un pv à une cible de l'armée de redelle ça va prendre en retour pour chaque pv une touche de force 4 ap2 et puis voyez c'est précisé à la fin donc là c'est expliqué pour tous les types d'attaque etc qui sont affectés par ça donc un peu tout type d'attaque mais il n'y a aucun c'est marqué noel spoul can't generate moins attaque ouais tu peux pas faire plus si tu fais pas de plus de pv tu vas faire non plus générer plus de touche en retour alors moi je suis exactement comme toi maintenant beaucoup j'ai un petit peu de problème avec la le warding est compliquée je suis même pas sûr que 100% compris juste mais moi au premier abord je me suis je l'ai eu j'ai dit bon c'est complètement pété donc après je me suis dit bon je vais le relire ce qu'on dit moi je suis dit ok tu lances à sur je sais pas un unité avec un nouveau cadre du feu en fait il peut plus lancé de sort quoi tu vois il va se raser son unité tout seul ou un truc comme ça pareil sur des tireurs ou du coup c'est pas forcément archi clair ben c'est marqué que c'est quand même causé par des close combat attaque shooting attaque et special attaque donc pense les spells pas de toute façon par contre sur le tir ça va marcher donc sur une grosse unité de tir on peut penser à des six gardes ou autre ça peut ça peut être pas très marrant moi c'est ce qui quand tu fais pas un point de vie tu prends une seule touche est ce que ce mec qui te fait comme tu dis des cigars qui tirent dans dans je sais pas dans des gardes machin t'as pas de sauvegarde tu vas te faire un 10 morts il prend 10 touches f4 du coup c'est complètement pété bon moi je comprends comme ça moi je le dis pas trop bien en tout cas je trouve que c'est soit monstreusement fort soit c'est soit c'est ok voir après la valeur de lancement du coup je n'ai pas trop compris ce que c'est soit c'est la deuxième version c'est très fort du coup c'est 8 plus scandaleux je trouve soit c'est la l'autre version c'est une touche à chaque fois que tu fais un dégât et dans ces cas c'est quand même très limité dans ces cas c'est extrêmement dur à lancer pour ce spell là j'étais un peu perdu sur ce soir alors moi je le comprends comme tu l'expliquais avec les cigars c'est à dire s'ils font 10 pv au shoot sur quelque chose ils se prennent les 10 touches en retour donc sur certaines unités ça va être très fort ça peut faire un peu bon moi je pense que je vais pas tirer à ce tour ça peut être voilà sur certains cas précis très fort sur d'autres cas peut être un peu moins pour le close combat et tout aussi ça me semble assez fort quoi je veux dire t'as fait qu'on se close je te fais 5 pv tu prends 5 touche en retour force 4 surtout que c'est un spell qui va affecter du coup toutes les armées du jeu c'est à dire vous pouvez jouer ce que vous voulez c'est horrible vous a fait que vous lancez ça sur un fer de bretonien il charge il vous fait 15 mois il prend qu'un touche force 4 à p2 voilà du coup il ya on se demande où est la limite quoi ouais c'est si c'est une touche par ce corps c'est un peu pourri et du coup à huit plus personne ne veut jamais le lancer bon voilà moi j'ai eu très suspicieux sur ce passage dîner sur circonspect sur ce sort là moi j'imagine que c'est par pv mais effectivement comme toi je suis pas je suis pas convaincu quoi enfin on verra bien on passe ensuite aux armes ouais les armes du coup une grosse arme pour commencer on est toujours habitué d'avoir une très grosse arme chez elfes nord un enchantement d'armes lourde du coup qui donne plus en force et plus en ap ça devient magic et à chaque fois qu'il fait une touche en duel on choisit en modèle part donc sur un dragon par exemple affecter le porteur ou le dragon et on lui fait moins un attaque value jusqu'à la fin du duel alors moi clairement j'ai trouvé ça super faible pour 95 mois je pense que tu en penses moi je suis d'accord avec toi moi comme je l'ai compris parce que de nouveau le wording porte un peu à confusion mais comme j'ai compris tu fais qu'une fois le moins attaque value par round de clause il n'y a pas de plus il s'est pas par touche que tu fais ce que j'aime pas trop le wording où ils mettent for every hit inflicted est-ce que c'est pour chaque touche dans ce cas là bon bah j'ai cru que c'est pour chaque touche alors que c'est que chaque touche je sais pas je veux dire tu affrontes un ça peut être pas mal franchement parce que tu affrontes un dragon tu as tes quatre attaques tu fais moins quatre attaques alors le problème c'est que pourquoi c'est qu'il ya un petit souci je dirais design c'est qu'en fait on a des d un bonus de force en bonheur mais on est sur une great weapon c'est à dire en fait on est on se part du fait qu'on est un perso de l'feu nord qu'on a mis 95 points en zone norme et qu'on sera pendant tu vois et du coup je me suis dit et en plus le montant avec mes réflexes je pense donc ouais mais baisser le nombre d'attaques après tu vas baisser nos attaques mais c'est que pendant ce duel là ouais c'est peut-être un peut-être un peu trop spécifique pour que tu veux payer autant cher pour que cette arme quoi du coup du coup c'est à dire que c'est un peu cher il a pas de perso de clause ça sert ton arme ne sert à rien moi c'est vrai exactement tu vois et du coup c'est je me suis bon 95 ans pour une âme qui sert à rien ce mec a pas de perso de clause beaucoup 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 d'honneur n'ont pas de personnages de clause quoi ouais effectivement bouger un petit peu de suite cette arme là d'habitude en fait avant on avait quand même bonne arme à une arme lourde qui mettaient un petit peu une fois deux avec un bonus de force et tout bon voilà je m'attendais à un peu mieux l'idée est bonne après je mettrais une utilité si jamais il n'y a pas de duel quoi parce que là on prend par exemple je parle je vous prends un exemple tout simplement des scaven où vous avez faillite un creuset il vous fait défi refusé pas d'impact votre armes elle sert à rien ouais ouais je suis d'accord avec toi le fait que ça soit donc que dans le duel est peut-être un peu trop restrictif si on enlevait le côté duel ça se pourrait par contre être sympa d'un coup tu vois bien sûr sans le duel sans le duel déjà ça me parle plus après faut voir voilà comment l'équilibrer bref on verra bien un peu tout ça la prochaine arme c'est le lacet rating touch donc sur des paires de weapons ça fait plus de l'attaque plus d'en ap et fire et vous verrez qu'à des tricks avec le fire je l'ai mis en couleur on le reverra plus bas mais bon grosso modo ça permet pour 50 points c'est pas très cher vous augmentez vos ap vous augmentez vos attaques et vous causez la peur donc c'est quand même franchement plutôt intéressant comme comme objet enfin vous verrez plus bas je pense ça prend tout son sens quand on combine avec quelque chose qui veut qui va jouer un peu sur le trix de la fire ouais on est sur on est sur du pared on déjà on gagne plus une attaque on se rajoute encore deux attaques donc on est une arme qui donne trois attaques en gros il ya un cas un plus de ap donc on monte à ap 3 sur les personnages c'est qu'ils ont appelé en base ça commence à causer quoi on est sur un sur un seigneur on va tomber 7 attaques ap 3 surtout qu'on compense bien en plus les faiblesses au niveau de la force avec les tricks qu'on a vu avant j'ai choisi d'attendre plus un peu blessé etc on se dit bon je vais pas lié tout ça et en plus j'ai gagné mon app et qui manquait sur les autres ailes ensuite on a une petite lance qui va nous donner à une main chique à l'attaque et pour each part pour chaque c'est la transcendance je crois qu'elle n'a pas changé non ouais tu gagnes plus en force est le plus en avait avec un bonus maximum de 2 or c'est facile lance alors qu'avant on peut le mettre seulement sur d'accord sur des sur des pared ou est bonne ce genre de choses donc c'était quand même un peu plus donc annoncé la transcendance soit effectivement c'était à lance on avait déjà sur les cavaliers je crois que ça pas changé il semble que tu pouvais la mettre sur les persos pégase et tout ça c'est très bien c'est une bonne lance qui était très joué 50 points c'est un très bon prix elle est vraiment bien master of slaughter donc on à la rigole d1 et puis en gros là on a un petit effet sur le combat de score je trouvais ça plutôt pas mal parce que du coup ça se prête assez bien dans l'idée pack d'infanterie c'est pire on augmente la réseau c'est pas trop mal c'est pas très cher donc franchement pourquoi pas ouais ça va être l'arme d'après qui est vraiment très correct on donne à une petite albarte qui donne donc on a ce que dans jambon de l'albarte spécifique en plus une plus intègre value divine et magique très simple pas très cher dit oui exactement bien plus bien price et je trouve qu'ils ont été malin d'offrir aussi quelques petites armes pas trop trop cher que tu as envie de prendre tu dis ah j'ai bien testé ça 35 points pourquoi pas après on a le l'armure donc on a une seule c'est le seal of the republic qui marche que sur les personnages à pied donc pour chaque pv que vous a que vous infligez vous prenez plus en armure jusqu'à la fin de la game pour que 40 points aussi je me disais pas trop mal finalement je sais pas est ce qu'elle est beaucoup joué pas c'est une bonne question parce que c'est des perso à pied etc donc est-ce qu'on va préférer ça ou d'autres combinaisons d'armure au sol difficile à dire mais en tout cas pour 40 points franchement pourquoi pas de niveau un choix que je trouve tout à fait tout à fait correct ensuite on va avoir du coup les enchantements de bannières la bannière est donc là l'executioner icon donc on voit que tous les porteurs plus tous les modèles avec la useless efficiency in the bay unit iran ils vont remplacer plus la de ce qui est une des règles qu'on a vu au début ouais c'est le plus simple blessé qui n'est pas affecté uniquement premier round en fait là vous l'avez tout le temps donc on va voir qu'un unité à wishless efficiency et du coup ça peut être intéressant de quoi ce mec pas très cher qui a l'air de donner un plus en blessé à toute unité pas mal du tout après on a quelque chose qui est lié à la règle des gorgons donc on verra plus bas je vais pas trop parler de ça maintenant mais au passage vous avez aussi voilà ça fait un effet sur les les tests de discipline réussir en face et puis l'académie banner on va terminer avec ça qui donne du coup academy training donc on a vu plus haut les règles qu'on a avec l'académie training donc ça permettra si vous avez des unités d'infanterie qui n'ont pas l'académie training de quand même bénéficier de cette règle et du coup d'avoir quand même les tricks qu'on a évoqué plus haut le poussin sur la charge le truc sur je te dis je t'enlève un rang et je m'ajoute un coup d'être faste c'est le début d'essai le début des tricks ce début des tricks qui sont nombreux c'est ça ensuite les artefacts beaucoup d'objets en anglais c'est bon et certes et facte le moitié des mirores on gagne une ligny 5 plus et à chaque fois qu'on fait un plus en gros freinwood qui met automatiquement une hit force 5 ap2 magical qui est distribué dans le modèle s plus donc celui qui m'a fait lire moi c'est un objet j'aime bien c'est du moment j'aime bien ça rajoute en plus un peu d'épargne 60 100 points ça m'a l'air bien designé on n'est pas sur un truc broken ce qu'on n'est que sur une 5 plus moi j'aime bien 15 points 15 points de plus que le que le talisman free link tout à fait correct à prendre à le masque of the war crow que vous verrez sur mon channel dans la partie exhibition que je joue demain soir donc on enregistre cette vidéo mercredi du coup là on a un trick avec justement la peur de nouveau vous verrez une entrée dans le livre permet vraiment de tricks et autour de la peur et là vous avez donné à toute l'unité la peur et en plus de ça vous allez pouvoir toutes les unités qui provoque la peur dans les six pas relance les jets pour blesser de 1 au close combat donc voilà là on a tout un tricks en fait si vous avez pas mal d'unités qui provoque la peur vous verrez qu'il ya un moyen de le donner à pas mal d'unités vous allez relancer vous pour blesser au close à tout le monde donc vraiment j'ai tout un tricks là autour et je trouve intéressant on en reparlera plus tard mais la mec qu'ils essaient de faire une mécanique autour de la peur qui a assez peu d'importance actuellement dans le jeu on a trouve plein de moyens de contrer c'est rare que c'est vraiment un effet décisif et là d'avoir vraiment trouvé toute une mécanique de jeu autour de la peur qui a vraiment un effet je suis je dois dire plutôt impressionné par ça ouais je trouve ça cool parce que justement c'est ce qu'on pouvait dire ce qui manquait chez un bête qui ont un héréditaire qui tourne autour de la peur et des malus qui sont mis au à la discipline en fait l'armée tombe pas du tout au tour ou quasiment pas du coup là on voit qu'il ya tout de suite dans les objets magiques dans les règles quelque chose qui se met en place c'est vraiment intéressant on a ensuite un une petite et un grand vite qui est pour les wizards qui permettent de rajouter le sort de witchcraft de l'essence celui qui permet de chez blessé à caprice qui est un bon sort alors malheureusement faut pas le lancer en augmenter mais non moins comme nous on va bourriner au close d'après ce qu'on a vu votre c'est plutôt efficace que du coup on va baisser des stats adverse on peut penser à des gars du caoutch ce qu'on sait qui vont vraiment blessé facilement sur le grand genre 3 là on va cap et ça à 4 plus et ça fait ça fait assez mal j'aime plutôt bien ces petits objets on a vu que chez les idées avait déjà fait un objet similaire on avait le droit d'avoir un un sort on a glory of gold en brand spell je trouve plutôt sympa ça peut permettre des des paramétrisations de caster sans investir non plus dans plusieurs mages on pourrait avoir un seul mage qui prend des objets qui va quand même arriver à beaucoup de spell donc on a on a des possibilités de de configurer un peu différemment sa phase de magie la ring of the ninth legend donc les modèles academy training dans l'unité gain gagnent battle focus dans le premier round de combat donc là de nouveau des tricks les tricks continue quoi il ya vraiment moyen de mettre une couche de couches trois couches si vous voulez booster complètement vos unités academy on a un petit anneau des pierres d'obsidienne qui nous fait au moins en offensives et moins en défensives quand on est en basse contact avec unité mini mais pour chaque spécialité m une à une item qui porte ou manifestation en le caractère alors pour 35 ans c'est pas très cher néanmoins c'est très situationnel quand il faut quand même poser le truc et sachant on joue à listes révélées donc il n'y a pas surprise donc en fait on sait qu'on va se prendre un certain nombre de déboeufs donc il ya des armées ça va être très bon et il ya d'autres listes ça va être complètement nul enfin faut quand même se le dire donc je suis un peu dubitatif avec ce type d'objets moi mais je veux comprendre quand tu fais ce type d'objets très spécifique à certains cas et que tu payes pas cher pour je peux moi je peux vivre avec personnellement dit même en équipe et je joue contre du nain contre du démon machin et tout du coup j'ai mon truc ça met des malus au moins c'est bien stable c'est un bon moins en moins en franchement pourquoi pas et puis on termine avec le beast master whistle donc le siffle le sifflement du beast master en gros il va vous donner maximise roll pour les charges donc vous allez un petit peu fiabilisé donc on a quand même un truc pour les vous verrez qu'à le personnage beast master qui du coup lui donne un peu des tricks à ce type bête donc on peut toujours jouer quand même quelque chose d'un peu monstrueux et on a différents tricks qui vous permettent un petit peu de fiabiliser un peu ce style de jeu là dont celui là là qui donne maximise sur les charges qui est quand même très fort parce que les bêtes ça charge souvent déjà 3d donc on va pouvoir charger à 4d donc vous voyez déjà qu'on par certains trucs qu'on vous a lu on remplace gentiment les effets de l'ancien altar ça c'est bien on décharge sur les bêtes parce que depuis le début là on le disait il n'y avait pas grand chose qui concernait forcément les monstres peut-être le scent of blood mais on n'était pas sûr là on se met tout de suite un objet qui est bien puissant one news only ça suffit largement fait surtout pas que ce soit dégénéré et du coup ça permet de se dire mam en plus c'est vachement fluff le mec qui siffle il sonne la charge il ya tous les monstres qui vont charger sur toute la table c'est quand même assez sympa dans un bon rayon autour de lui donc franchement c'est cool ça permet pas oublier ce type de liste là aussi et l'incarnation des elfes morts se font autour aussi des idres du kraken expert on attaque avec les perses le dred prince le dred prince on en attendait pas forcément mille et une chose c'est des personnages elfes à pied combattants qui ont été très très peu joué durant les dernières années on voit les règles qu'ils apportent en termes de stats on rassure des choses qui sont extrêmement connues en pas besoin d'oppositions de 2000 fois revenir dessus par contre on voit qu'il a une règle qui s'appelle poste meurtrière qui est plutôt cool de ce mortel qui fait que à chaque fois qu'on lui frappe dessus et qu'on fait un pour toucher lui va pouvoir performer une attaque à ce moment là ça c'est je trouve ça hyper cool hyper fleuve vachement sympa pour s'incarner et taper un peu d'équipe à la table en plus c'est une très bonne règle qui est excellente donc voilà moi je trouve ça hyper 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 sympa à voir si c'est vraiment efficace à l'âme et je pense que ça ne peut que l'être parce que c'est comme des personnes qui ont des bonnes stades de combat qui vont facilement des fois arriver avec des touches à deux ou des touches à trois ce genre de choses beaucoup de bouillus au close comme on a vu donc ça peut ça peut vite être en faire un bon tampon peut-être un scotch aussi pour scotcher des unités dire as-y frappe moi j'encaisse peut-être la lame qui permet de gagner de l'armure quand on fait des pouvoirs de vie etc etc il y a pas mal de petites risques qui se réveille je trouve ça sympa on c'est une bonne règle pour remettre au devant de la scène un personnage qui était pas du tout jeu par contre je sais pas ce que t'en penses mais moi personnellement je le vois pas vraiment jouer à pied je pense qu'on aura plutôt des versions montées qui vont être jouées et j'aurais attendu peut-être que au niveau du design du bout qu'on essaye de faire quelque chose pour encourager un peu la version à pied comme la tentative qui est faite actuellement auprès des idées parce que je trouve que là bon bah ça arrive d'être repost elle fonctionne autant bien monté qu'à pied et dans un rôle à pied on a vu qu'il est quand même pas très solide comme personnage je le vois pas vraiment je vois pas vraiment beaucoup de joueurs choisir ce personnage là dans sa version à pied je le vois plutôt dans une version mobile où il amène vraiment quelque chose à la liste ouais non c'est sûr de toute façon ce que je disais moi pour le rôle pour ce genre de perso avec ce type de règles ce qui est très fort c'est d'avoir du coup des tampons des mecs qui vont avoir chargé unité tout seul il fait de la réseau tout seul il va gagner de la résolution etc donc clairement il va pouvoir retarder s'occuper d'unités tout seul d'unités qui vont par exemple on prend des unités qui vont saturer avec peu d'ap par exemple en termes de combat il va très 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 bien s'en sortir comme des goûts par exemple typiquement il peut aller dans des goûts l'aller et puis je vais moller mon truc avec une sauvegarde peut-être à un à deux et puis je vais m'en sortir donc voilà moi je trouve mais effectivement ça ça pousse à le jouer et même sous ce type de règles par contre vous voyez que les options de monture qui sont pas très chères au niveau du cheval et du raptor on est vraiment sur des prix tout à fait correct donc je pense qu'on peut en faire un bon cowboy pour pas trop trop cher et aussi une perte changement important c'est notre ami le beast master qui lui accède aux à toutes les montures un peu monstrueuse donc dragon manticore pegas raptor chariot raptor et le cheval donc lui vous avez vraiment toutes les options je vous ai souligné un peu ces règles en gros il donne donc il aide de nouveau les gigantiques grosso modo un donc sur les gigantiques qui va leur donner minimise roll donc plutôt intéressant et puis il donne à tout le monde ça je trouve assez drôle autant amis qu'ennemis je pense qu'on aurait pu simplifier un peu le wording mais amis et mis à 12 pas maximise roll sur l'estompe donc des petits tricks sympa qui tricks un petit peu histoire qu'on puisse quand même aligner une liste un peu monstrueuse et le fait que ça donne autant aux amis qu'aux ennemis je trouvais ça assez drôle ouais je trouve ça cool ça a beaucoup de charisme ces personnages là moi je trouve les beast master c'était clairement complètement sous-joué et je trouve que c'est hyper bien d'avoir un perso pas très cher avec des très bonnes règles qui a accès aux dragons ça lui donne un petit côté exclusif aussi par rapport au lord si on veut pas avoir forcément un magicien ou un truc comme ça on se prend un bon mètre ou des bêtes sur dragon ça claque voilà ça cool après on a l'air de john legate le john legate du coup le petit perso de combat le capitaine un peu un pour donner et du coup qui va pouvoir porter la bsb pas de règles particulières pour lui clairement après il va il a eu sur un perso très simple bsb dans son plus simple appareil comme un capitaine elf c'est pas grand chose à part le fait qu'ils soient gb et qui a pas mal d'options de customisation au passage envoyé vous avez des montures vous avez la croquette ait tous les joueurs plutôt sol donc on a aussi de quoi le paramétrer un petit peu on enchaîne sur le temple legate qui lui peut aussi être bsb donc là c'est un peu la bsb deluxe une version qui va vous rappeler un petit peu le candraic tower de nos amis cousins aux elfes en fait vous pouvez le mettre il sera wizard adeptes soit de la divination soit de l'alchimie et soit vous aurez des tricks donc si vous l'avez huit heures d'adeptes divination toutes les unités au contact vont souffrir d'un moins un peu touché contre les blade of the rag et ça c'est typiquement assez puissant je vous avais montré ce trick dans mon rapport de bataille que j'ai publié sur la chaîne contre villon et puis la deuxième version que j'ai pas encore vu c'est il sera adeptes de l'alchimie et toutes les armures de quatre ou plus vont devoir rentrer relancer leurs armures contre les pv causés par les blade of the rag donc voilà petit trick ce qui peut peut-être donner des solutions si contre l'armure on a vu plus haut qu'on avait des fois un petit peu de difficulté contre l'armure au niveau de la paix parce qu'on va choper des tricks avec les blade of the rag au niveau de la force mais pas par contre au niveau de la paix donc ça peut être une solution ici que vous amenez à une unité et il peut être bsb donc vous pouvez avoir voilà vous avez votre adeptes bsb qui fait un petit peu tout on voit qu'il est livré aussi avec une 4 plus 1 vue au close ce qui est plutôt pas mal pas mal du tout ouais il est à 110 points plus que l'autre donc on voit tous les mois pour les deux sont qui se dégâchent on se fait une bsb pas cher avec eux le premier en petit capitaine sur on se prend un truc un peu vénère qui est là pour closer aller dans les unités close et tout donc on a quand même un choix de 10 bits qui est très rare dans les banques et dans le jeu mais en général ce qui du coup est cool avec comme tu le dis un petit truc un peu proche du carring tower ouais pour finir ce temple frégate moi je suis d'accord avec toi en perçu qui est très sympa avec pas mal de charisme par rapport à ce que vous donnez légèrement dubitatif et un peu déçu des qui même jouer des choses qui ne plaît pas forcément dans les choix de domaine c'est à dire que pour moi diminution alchimie c'est pas trop des choses que j'aurais vu pour les elfes noirs je serai parti sur un occultisme witchcraft un truc comme ça par exemple et en plus il ya quand même une combo qui vient un peu bêtement mais le côté qu'on donne moins un pour toucher une unité de base qui est déjà très fort comme avec le scrying je pense tu vas me dire on est on vient dans du jeu de combo et ce pas un petit peu loin de ce qu'on peut attendre d'un d'un jeu comme le 9e âge arrivé une unité qui a un moins un tweet natif à quel on voit bourriner un spell pour lui redonner en moins un tweet je sais pas si tu vois j'aurais plutôt vu justement dans le côté je vais au close et je cherche un personnage qui est un peu offensif etc etc je trouve que la witchcraft pour m'améliorer avec l'occultisme d'art peut-être me passer à l'est mon personnage en a vu à trois par exemple ce genre de choses avec eux ben ça me choquerait moi ouais ce qu'on a peut aussi faire c'est typiquement donné donné plutôt que moins un pour toucher peut-être distracting par exemple ça aurait évité le stack enfin il y avait des petites options je pense s'il veut corriger de manière mineure je pense qu'il ya des possibilités j'enchaîne sur le ouais vas-y on enchaîne notre avis le gros sorcier alors lui on sent oui il est il n'est pas donné mais ça va encore par rapport à d'autres masters on est quand même en dessous des 400 et il augmente ses casting value de 1 par contre vous avez moins 2 pour dispel donc ça veut dire que en gros il en sera plus 3 donc c'est quand même c'est quand même assez 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 violent enfin il lance pas à plus 3 excuse moi mais vous avez moins de sur vos disciples vous avez compris l'effet donc ça va vraiment faire un grand différentiel en fait quoi c'est un trois de défense faire un des défenses voilà si vous n'êtes pas master en face c'est un des différences voilà donc c'est quand même c'est assez rare de corps quoi ouais c'est un très bon alors tu vois typiquement là on retrouve là et moi déjà les trois domaines me plaisent bien cosmo occultisme et wishraft c'est ce que je m'attends d'un elfe noir on retrouve la règle où ils sont ils ont une capacité magique difficile à dissiper donc j'imagine manier un peu les armoires etc qui est bien cranté parce qu'avant c'était un peu pété c'est à dire on lancé un spell on avait directement un malus là une craze la valeur ça va franchir des fois des steps en nombre de dés à lancé donc ça c'est vraiment très intéressant parce que je trouve que c'est bien dix années c'est à dire qu'on met un plus gros malus par contre on augmente la valeur donc du coup on va passer moins de sorts mais qui sont plus difficiles d'ici pour moi ça fait beaucoup comme franchement comme raid ça rend bien stable en magie du coup quand ils vont voir brûler par exemple de sort ils vont être certains que l'un des deux s'en fasse et puis ça va on est des petits craquages en tête pour essayer des choses donc c'est ça rend un nouveau gameplay sort c'est cher clairement bon maintenant il a accès aux dragons aussi après pour un master je pense pas qu'il soit hors de prix 1 380 c'est pas hors de prix maintenant on a moins le choix quand même sur le tu vois on a pas un sorcier qu'on peut mettre le master ou pas ou pas master c'est la petite optique de léance mais bon c'est pour faire un peu le difficile après on a l'assassin qui sera le dernier perso donc qui a un petit peu évolué qui est devenu un peu plus ouais dis moi moi j'attendais beaucoup de l'assassin je te laisse voir mais alors voilà l'assassin donc vous le cachez et puis va être déployé dans une unité d'infanterie qui n'est pas en fuite jusqu'au tour 4 donc ça moi au niveau du trix j'aime assez bien au niveau du concept ils sont orientés bien vous voyez ils sont défensivement vous n'avez rien par contre on est sur un prix très faible et vous tapez quand même pas trop mal on a multi pv2 sur les caractères attaque empoisonnée on a quatre tirs du repeater en beau donc à 2 plus on a vu avant la petite agrafeuse là qui est force 3 ap1 et puis il a toujours plus simple blessé avec lightning reflex donc offset vous avez touché bout quand même un certain nombre de perso à 2 plus force 4 ap3 multi pv2 plus simple blessé je trouve pour le prix qu'on paye et franchement il est tout à fait dans son rôle donc moi personnellement j'aime beaucoup le design de l'assassin moi j'attendais dans la mode assassin c'est l'assassin alfonore c'est charismatique on en a pas rien on n'a pas vu sur les tables depuis très 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 longtemps il souffrait tellement la comparaison en plus avec le scaven que c'était compliqué c'est pour lui est monstreux bon moi je trouve qu'il est bien designé offensivement c'est ce que j'attends dans l'assassin j'ai un petit bémol sur le côté défensif quand même clairement on est on est on n'a rien ça on n'a rien et en plus on a les bled quand même t'as les bled off da rag que tu peux prendre si tu le joues avec un ton legate t'es en df7 moins un touché mais oui c'est clair on est on est on est agilité neuf on est un peu one shot comme perso ouais j'aurais j'aurais mis j'aurais mis une petite j'aurais mis une petite en vue petite en vue pas forcément énorme mais une petite en vue à 5 ça me semble pas scandaleux pour des persos endurances roi qui vont après le serait de ce serait monté où tu serais monté en prix je pense hein ouais peut-être mais tu vois payer 210 un truc comme ça ça m'aurait pas trop choqué et c'est en fait ce qui s'est évite quand même de se faire trop parce qu'en fait le problème des assassins c'est qu'ils sont beaucoup tués facilement au tir ou avec la saturation d'attaque au corps à corps ce genre de choses une petite doléance mais si je le trouve bien des années il est cool et après le fait que tu le fasses pop et au début de tour tu peux aussi choisir où tu le sors donc tu vas pouvoir te dire j'ai mon assassin qui va être là pour gêner le bon perso bon moment tu vois il va vraiment faire son kill tu vois le fait que tu le sortes tu définis pas avant l'unité et tout vraiment tu le sors quand on a besoin au début du tour je trouve ça vraiment pas mal quoi parce que c'est tu paies pas cher tu as 200 points puis tu as un truc qui peut tuer beaucoup de perso je pense que je pense que clairement je jouerai après tu peux pas sortir pendant la phase de close comme avant qui est peut-être le petit plus que je lui aurait donné c'est pas pourquoi est-ce qu'il enlevé que ce n'était pas dégénéré comme règle est plutôt bien j'aimais bien qu'il avait avant aussi il pouvait faire des faits place quand il était engagé je trouve ça super cool et je l'aurais bien couplé avec un déploiement caché du coup je trouve que bah voilà tu joues contre un mec dans sa liste qu'un assassin bah si tu as pas un perso qui peut vraiment encaisser t'es en flippe et ça je trouve ça vraiment cool c'est vraiment le sentiment qu'on se dit d'un assassin quoi tu vois et voilà bon bah là je veux dire tu peux quand même jouer dessus vu que tu le fais apparaître au début du tour ça veut dire tu vois même si le gars te charge tu peux te mettre à l'endroit où tu veux pour pouvoir le taper tu peux empêcher une charge tu peux empêcher enfin je trouve qu'il y a quand même plein de trucs à faire donc non clairement il est très intéressant moi je trouve qu'on va en revoir et j'espère bien je pense et puis tu acceptes tu vois pour 200 points tu te dis t'as un perso un peu one shot mais bon c'est que 200 points s'il te ramasse un perso adverse t'es content hein ah c'est sûr les montures je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire est-ce que tu as vu le grand changement non non bah du coup on voit qui a saint-of-blood c'est l'intérêt raptor le raptor on voit que les lapteurs ils ont l'état strike quand même c'est le premier gros changement qu'on a tous ouais ça donne déjà un petit teaser sur la cavalerie raptor donc ces deux attaques l'état de strikes force 4 ap 1 voilà on avait en a grosse attente aussi pour moi du côté des rapports chariote qui était quand même une au qui passe résilience 4 je dirais enfin c'était quand même les deux amis oeuf ils ont pleuré pendant trois ans donc déjà on retourne dans de la normalité côté raptor chariote ça c'est cool j'attendais aussi beaucoup de la manticore beaucoup parce que la manticore c'est sous-joué c'est aussi un peu emblématique là on a une en plus on peut se mettre en moi j'ai trouvé la règle hyper cool un spécimen extraordinaire on va gagner un système papa que les trois ont gagné une grosse base bon sinon elle est elle est quand même toujours un petit peu faible maintenant mais écoute comme pas très cher non et le dragon qui était qui était assez cool parce que il ya un petit trait qui est quand même sympa il ya de cette table où donc il va se booster en charge qui est plutôt sympa et en plus il traite les frais ni obis modèle comme un signe j'en sais je fais ça c'est cool et donc du coup petit boost du dragon au passage que j'ai trouvé bien on voit j'ai des petits bouts et petits nerfs là où il fallait pas trop compris le coup fatal sur les sangs froids mais bon ouais alors là ils ont changé un design sur les sangs froids complet donc effectivement je les j'ai non plus pas trop compris on verra bien si ça se révèle être opé ou pas on passe au niveau de la base donc on a d'abord huit légionnaires qui simplement armure vous voyez armure légère bouclier tout simple il n'y a pas d'option d'armes et autres donc là on est vraiment sur la base pure pas très cher 15 modèles 200 points après on rentre sur nos auxilia donc tu peux nous parler titi de ces fameuses auxiliaires qui vous verrez ont pas mal de règles on est déjà sur déjà pour vous de mettre l'eau à la bouche on a le fameux repeater crossbow qui fait shoot x3 ou un courte portée et ils ont la règle marche and shoot donc vous pouvez marcher et tirer avec à courte portée assez facilement si vous avez mouvement 10 et même suivant comment vous pouvez aller plus vite que ça encore ouais ça fait donc ils ont raison d'un sachest qu'il quand même assez fort ils ont le tir de suppression donc une règle un peu duré sur le nom si on a au moins en foule ranc on va nommer une unité non engagée ni qui est dans les 18 et qui dans la ligne de vue il a entre guillemets il ne peut pas déclarer de charge durant son prochain tour et l'unité nommée prend un moins en tweet contre les unités qui sont chargés par les unités academy training si on nomine deux fois il n'y a pas d'effet supplémentaire bon donc là on se dit il y a mettre un trick sympa entre les tireurs et les academy training donc les lancer on se dit vraiment armée martial j'ai une ligne de bataille je fais un tir de suppression je charge ensuite avec mon infanterie c'est la folie il y a du trick c'est tout c'est sympa pourquoi pas après ça me paraît vraiment très très fort ce qu'ils ont mis bon moi je suis le seul malus c'est qu'on peut pas déclarer de charge je vois pas tellement les auxiliaires tapés décharge mais voilà on dit bon bon malus en fait c'est mon jeu de base donc pourquoi pas de façon je vais maintenir à tirer plutôt que chargé plutôt que j'ai quelque chose donc moi j'ai un petit peu de souci avec ça déjà le deuxième truc je dirais sur le design de l'unité c'est le touche à trois plus de l'arbalète c'est à dire que quand on a trois tirs en revanche qu'on touche à trois plus bon voilà donc j'ai eu malheureusement je pense que c'est un peu trop fort après c'est intéressant de vouloir rentrer une mécanique entre les deux ça c'est clair et net maintenant je pense qu'il y a quand même un petit souci sur on va tirer ou déjà le mec qui se prend une phase de tir en plus il va prendre moins un tweet quand tu vas aller sur nos sur nos gars et notre seul malus à ça c'est en fait moi je n'ai pas d'éclatage oui bon c'est pas très 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 grave donc ouais je suis il ya de la bonne idée mais c'est je trouve il ya beaucoup de combos qui commencent à dessiner quoi on va avoir des unités et des pousses pour blesser qui en plus vont avoir être moins un pour être touché ouais 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 n'y allons pas trop fort non plus quoi moi je te rejoins surtout qu'on paye que 230 points pour les 15 bonhommes donc on peut se permettre sans autre d'aller faire du march and shoot d'envoyer nos 45 tirs même s'il faut mourir derrière on a donné moins 58 ça fait ça fait beaucoup de choses effectivement peut-être un peu trop on avance on a le raiding party qui sont donc ils ont cette fameuse règle qu'on a parlé avant là les hunting bolas et puis ils ont deux options en fait que vous pouvez choisir donc à soit corsaire soit beast breaker donc en gros ils vont donner aux parties harness donc les montures le truc devastating charge n ou alors la version corsaire c'est la version un peu des anciens corsaires donc craquen a et donc plus en armure les throwing et puis du des paires de wapons bon c'est sympa alors si c'est c'est sympa parce qu'on retrouve une unité un peu de raid donc c'est typique des raies d'elfe nord sur les côtes etc donc il ya un petit côté fleuve des petits bolas des trucs c'est du light troop sa courbe bon c'est sympathique moi je trouve cette unité elle est cool elle est cool en plus elle dit à nab on se voit tout de suite à faire des petites conversions des trucs comme ça franchement franchement moi je l'aime bien la mer cette j'aime bien cette unité elle est très sympathique pas très cher on y a de quoi faire on termine avec la dernière unité de cette base donc vous voyez on n'a plus de redirection en base et ça c'est un gros truc les tarcs rider qui sortent de la base donc on termine avec les temples militants qui eux sont les anciennes fury donc fearless franzi qui sont maintenant battle focus fighting extra rink et qui ont les fameuses blade of darag donc bien sûr qu'ils seront souvent accompagnés de notre ami le temple legate qui leur donnera moins un poids de toucher en défense et puis qu'on quand même des tricks donc on est plus on est plus l'ancien design des furies je vous rappelle qu'il y avait n poison maintenant les passer sur battle focus et attaque sur un rang de plus et avec les blé donc du coup on fait une attaque en plus on va pouvoir par contre monter en force mais on est toujours sur ap 0 donc pour un monter en force chaque fois qu'on passe un spell ah donc on va peut-être arriver facilement à faire des des furies qui vont qui vont bien toucher parce que c'est les elfes et qui vont en plus vont bien blessé toujours sans ap donc je trouve que c'est une unité qui est bien designée à un bon prix en termes de figu en premier point de l elle a sa faiblesse et elle a entre guillemets sa grande force mais qui n'est pas non plus dégénérée moi je la trouve très bien cette unité voilà après ce qu'elle va pas trop gagner avec le nouveau personnage à voir ce qu'on va vraiment dans une optique de des stars si on met la même la personne dedans donc on perd le petit côté un peu aimé mais suite ce type d'unité qui peut très embêtant à affronter c'est à dire on va avoir des gens qui vont petite unité qui ont saturé donc ils vont être très bonne pour dégager un peu le terrain faire des dommages et c'est du coup on mettra soit une grosse unité soit peut-être plusieurs petites mais sans personnage du coup finalement il ya peut-être un équipe qui se crée là dedans moi ça fait des stars de furie ça je fais plusieurs petites unités mais sans perso et du coup on ne passe dans les spéciales et c'est là qu'on retrouve nos shadow riders cavalier de l'ombre qui est plutôt stylé que non donc mon petit cavalier donc on voit que si en fait on retrouve cette règle qu'ils ont commencé à démocratiser si on en met huit au plus ils vont passer en base voilà donc ça c'est sympa cette option de personnalisation de base on peut se faire une petite armée qui va rentrer un peu en savonnette on peut rentrer des réputés à crossbow on a toutes les règles un peu j'avais classique des cavaliers égés pas mille choses à rajouter sur eux ils ont immédiatement alors qu'à plus d'armeur ce qui est plutôt bien pour une grande cavalerie donc en fait ils vont rejoindre le même rôle quasiment que des cavaliers maraudeurs mais avec du jout tout simplement voilà je pense que c'est une très bonne cavalerie égère c'est une bonne option de les mettre en base ça a quand même son petit coup en point mais si on veut avoir ça sera pas vraiment la redirection donc c'est bien parce qu'on va sortir cette unité d'un rôle peut-être arrêter de faire des colonnes de cavaliers par cinq là qui prennent qui prennent dix pas de long c'est peut-être pas plus mal pour le jeu le fondant aussi voilà à noter au passage je voulais montrer à l'écran avant on a oublié de vous parler de la catégorie riders donc qui sont la catégorie du shoot qui est capé à 20% ce qui veut dire qu'on aura droit à 900 900 points dans les listes à 452 shoot donc ça c'est un cap qui a été appliqué là vous le retrouvez avec les ruptures crossbow qui rentre du coup dans ce cap là les warlock alors les warlock alors on pense qu'on va de nouveau pas être trop déçu en termes de puissance parce qu'on a on a une récréciale qui semble quand même extrêmement forte à savoir donc ils ont un vu 5 de base et il ya une plus 1 en un vu à chaque sort qu'ils prennent donc un peu le même tricks qu'avec les blade of darag mais vous voyez qu'en plus ils ont aussi les vides d'arag ce qui veut dire que vous lancez en sort dessus vous prenez triple boost vous prenez votre sort vous prenez le plus en force des blade of darag et vous prenez plus en un vu commence à faire beaucoup donc effectivement ils ont perdu un point d'un vu par rapport à avant ça mérite d'être mentionné ils ont perdu aussi un peu de punch on n'a plus les deux attaques force 4 poison etc par contre donc on a perdu je dirais dans les stats de base par contre on peut potentiellement trick c'est encore plus fort et devenir plus fort donc il ya un équilibre qui a été cherché de se dire on calme le jeu au niveau du départ par contre on peut monter haut donc est ce que ça va devenir déséquilibré je sais pas intéressant aussi de pointer que le choix des sorts a changé et on a notamment le fameux hand of glory qui si vous le passez vous passez directement un vu trois tout court donc ça aussi peut-être un sort qui pourrait être un petit peu décrié je suis content qu'on a enlevé typiquement le grave call qui était quand même un peu puissant sous cette unité là qui avait un énorme mouvement qui faisait jusqu'à 20 avec l'ancienne marque y est mal et je vais vous mettre des griffes call dans la bouche à 5d c'est un gros problème donc je pense que c'est très bien qu'on ait qu'on ait revu le design des sortes on voyait qu'on a l'héréditaire la twist des fiji donc tu ne tires pas ou tu as moins deux pour tes spells le hand of glory qui est pour moi quand même un peu problématique avec la règle spéciale qu'ils ont et puis perception of strength qui est tout à fait acceptable donc en l'état personnellement je peux vivre avec le design j'ai juste un petit problème sur le hand of glory c'est mon point de vue chez qu'est ce que tu en penses titi alors moi j'ai un point de vue assez simple c'est sur ce type d'unité je veux en fait mon point de vue parle d'une seule chose il ya un très gros problème quand on peut avoir des unités avec plus de points de vie qu'un personnage qui ont un vulnérable à trois voilà c'est très simple on va partir là dessus on se souvient d'une époque sombre de warhammer battle on avait des élus d'obzange qui est en un lieu à trois c'est terrible je le dis sincèrement ça ça casse ça peut ça peut engendrer énormément de frustration chez un adversaire et de la mauvaise frustration parce que c'est purement de la chance moi j'ai un peu de problème avec ça donc mais après si on se dit si je te reprends là dessus peut-être si on enlève hand of glory va quand même falloir passer deux spells pour arriver à et dix trois plus ça serait quand même acceptable non ouais mais si on prend un gros ouais mais non c'est pas en fait c'est pas exécuté que tu puisses pas le problème c'est que déjà ils sont pas capés en termes de modèle je te prends un truc bête et méchant tu vois je prends une unité de 12 warlock acolyte et je bourrine pour magie ça peut être un peu le truc intuable ouais ça va c'est et je me mets devant l'armée ennemie je peux me charger en tous les sens de toute façon ne peut pas tu me tueras pas parce que si j'ai un peu de chance je vais engendrer une frustration monstrueuse pas forcément tu me sature forcément en fait ça ça pose problème donc que tu puisses y arriver parce que tu passes en d'autres glories qui est un seul spell dans tout le jeu franchement pourquoi pas mais que deux bases tu arrêtes d'y aller c'est qu'un point de faire qu'en fait le mec il casse le hand of glory le dernier dit bah je mets deux autres boosts avec mon niveau 4 plus ça bam bam je suis quand même en 3 plus 1 vue c'est vrai que tu me rappelles bien des souvenirs avec les frustrations de la 3 plus 1 vue moi j'ai joué désigné à 3 prendre toute l'armée ça n'a aucun intérêt c'est une phase où vous êtes dans votre stat à 66% de réussite vous n'aurez pas et personne peut vous tuer c'est vrai donc il ya des personnages qui peuvent le faire un personnage à quatre points de vie ça quatre cinq attaques tout le monde s'en fout et puis on attend qu'il va et puis il ya un seul sort dans le jeu qui peut le faire quoi donc donc qui est que un de glorie qui les amène à 3 ça me dérange pas par contre que l'on s'y spend de glorie qui met automatiquement en un vu à 3 c'est quand même comme c'est magnifique c'est à dire je passe un spèche en 1,23 et qu'on même avec deux autres en plus bah moi c'est un problème c'est à moi j'aurais dit c'est à 10,5 ça permettait de redisigner unité qui était un peu trop forte on peut passer à 10,4 facilement on va passer un sort dans le jeu donc c'est facile ça les rend un peu plus machin on peut baisser un peu en prix et du coup en point on leur donne plus de force de frappe parce que du coup ils ont des combinaisons pour aller frapper plus fort avec leur blé bas qu'on blé doit on a deux attaques force 4 qui va monter en force pendant quand on a une endurance de trois pas de sauvegarde et d'un vie à quatre on peut bruner c'est pas un problème c'est pas de souci voilà trop de frustration pour moi voilà trop de frustration avec pas limite de modèle c'est à dire que voilà là 5 si on avait limité à 5 modèles ok d'accord tu as une à 3 tu as 5 modèles c'est pas grave mais là non pour moi c'est il ya un problème voilà donc j'adore cette unité j'adore la jouer j'adore l'affronter mais malheureusement j'aurai un petit peu de souci en plus il n'y a pas de limite on peut même pas prendre que de son unité d'armée c'est à dire que si je veux faire un truc débile c'est 0,2 j'en prends 12 deux fois voilà donc je peux avoir 24 modèles ils n'auront pas tous un vu à 3 je vais avoir 24 modèles un vu à 3 et un vu à 4 voilà c'est ça voilà c'est juste que j'ai à dire je ne sais pas quoi vous rajouter mais c'est malheureusement je trouve ça pas en plus ce que je comprends pas c'est comment est-ce qu'on peut designer ça en disant ouais on va mettre 12 mecs un vu à 3 ça pose de problème à personne bah si moi ça me pose un problème voilà écoute c'est moi que la phase de test permettre de ramener ça à quelque chose de plus raisonnable dans la prochaine version du livre voilà ce qu'on peut vous dire on se dit là qui va tenir la comparaison par rapport à ça quoi surtout ça qui nous a quand même quoi tu en dis bon ça ça va éclipser tout le reste bon bah c'est un peu c'est un peu dommage surtout c'est pas trop ce que j'attends les voir quelques six ans c'est une petite unité d'appoint qui va si tu dis qu'elle est légère de chasse un peu de côté quoi qui doit pas devenir ça doit pas être un truc intuable ou close quoi exactement les états tournements ok on passe sur les dreadnights donc qui eux auront le fameux super raptor à l'état de strike c'est bien envoyé pas donc là on risque d'en voir on rappellera quand même que le rating partie peut leur donner m au raptor donc aussi plutôt intéressant et puis ben le notre ami le drône knight qui est dessus donc il a deux attaques de base il peut prendre par exemple la great weapon qui fonctionnera très bien vous avez deux attaques force 6 avec on a toujours le plus simple pour blesser et puis le lightning le réflexe en armure on n'a pas bougé on en deux plus par contre résistance 3 je pense qu'ils avaient résistance 4 avant tout à fait tout à fait donc ça c'est là pour le coup c'est ce que j'appelle un au moins un équilibrage d'intérêt un balancing voilà il ya un petit balancing bon c'est très clair que ça va ça va fracasser cette unité fracasse très fort maintenant le courant point je trouvais plutôt bien me parle on est on est quand même à 35 points modèles ça va maintenant là pour moi le gros truc qui gagne en offensif c'est normal on voit pas assez de cavarées lourdes dans le jeu il est important de les remettre devant sur le devant de la scène c'est censé mais censé appliquer la stratégie de base c'est-à-dire en clume et marteau j'encaisse avec un pack de d'academy training et je viens de perforer de flanc avec des idrénades mais c'est comme ça que je vois le jeu la cavarées lourdes c'est censé faire ça ou faire des gros charges avec des gros bus et tout donc moi je trouve ça cool l'unité va frapper elle a quand même une résilience 3 donc à bien se faire saturer elle va bien se faire défoncer à distance et tout si on les armes lourdes comme tu dis ben on va perdre on va perdre un peu en sauvegarde de clause donc c'est bien pour faire des gros clause un peu sale maintenant c'est à voir si le design des rapports avec le l'état strike va pas les rendre trop fort contre certains types d'unités typiquement contre les cowboys on peut penser aux petits persos solos qui ont essayé de bloquer un peu ces unités là bas c'est l'horreur 6 attaques de 6 ou 10 attaques 200 fois par tour c'est compliqué quoi voilà donc bon pour moi il ya une bonne idée maintenant c'est à voir si sur les cavaliers je dirais rien c'est vraiment toujours est-ce qu'on avait vraiment besoin de donner et à strike je sais pas plutôt leur ajouté une attaque pour avoir des vrais montures trois attaques f4 est ce que c'est trop fort est ce que c'est moi qui voit mal le jeu non peut-être qu'ils auraient pu moi j'aurais peut-être vu tu vois deux attaques f4 sur ça bien j'aurais peut-être vu ap2 par exemple tu vois ça m'aurait trouvé un bon compromis oui bien sûr ou je sais pas relance blessé pour les sans-froid si tu saignes par exemple on s'arrête voilà bon mais là tu es un poil je sais pas j'ai pas mal de pas mal de questions sur ce truc là ce qui est sûr c'est que ça va être une vraie cavalier d'impact et quand ça me plaît parce que de toute façon il n'y en a pas dans le jeu même si c'est un peu trop fort moi ça me dérange pas ouais obsidian guard alors nos amis obsidian guard donc c'est ceux qui portent les halbards je sais plus auquel exactement ça correspond j'imagine c'est toi regarde c'est la loi c'est la garde noire une des trois en rentrée du jeu qui a des quatre en rentrée du jeu qui a défense 6 et offence 6 voilà et agilité 6 on a dans deux attaques f4 plus un peu blessé au premier round et il donne un petit trick intéressant la relance des tests de panique à six pas donc on ouvre la possibilité aussi de jouer potentiellement sans gb dans certaines listes avec cette unité là c'est ça alors le petit truc c'est que par contre on est obligé de relancer ce n'est pas toujours pas toujours une volonté mais c'est bien parce que je trouve que ça colle bien avec le fluff c'est une unité qui a gardé quasiment son potentiel d'avant il ya un petit peu plus de boost au combat qu'on en avait auparavant normalement cité j'ai toujours été fan qui a un charisme de ouf qui sature très 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 bien c'est vraiment sa spécialité la saturation avec avec en plus elle a son api de base donc une saturation avec de l'ap2 qui est vraiment intéressante moi j'adore c'est une unité de coeur c'est l'unité charismatique il en gros bon petit travail en plus c'est bien du coup on reste sur un design à 20 points par modèle c'est normal par rapport à ce qui frappe et puis une strègle supplémentaire franchement c'est bien donc vous voyez que eux sont c'est important de noter ils sont academy training par contre les judicators ne sont pas academy training on a vu que sa valeur importance donc eux ils sont en haine ils ont toujours plus un pour blesser et great weapon donc une attaque force 5 n plus un pour blesser tout le temps avec lightning réflexe donc du coup vous tapez à l'agilité mais vous n'avez pas le plus ça on est en force 3 force 3 du coup force 5 ça change un peu ils ont redisigné quand les exécuteurs je trouve intéressant de noter l'ap on a une ap2 de base donc on se rend ap4 avec le great weapon ça c'est quand même c'est quand même un point plutôt intéressant parce que l'ap4 ça fait peur à beaucoup de monde a ouais tout à fait donc on voit qu'ils sont ils sont ils sont quand même moins cher que nous a mis en garde noire ils sont très désignés à frapper pur c'est à dire c'est vraiment été fou cause de machin qui le fait plutôt bien qui va moins bénéficier puisqu'elle a pas academy training de pas mal de petits tricks mais go moi j'aime bien je la trouve bien design et elle frappe très fort très drastique à non en fait c'est vraiment ce que j'attends d'une interne en rose elle va vraiment sur frappé mais être très fragile voilà donc c'est c'est bien c'est dans le design que j'ai ils remettent en plus devant de la scène pour le coup avec ce nouveau design moi je trouve qu'il est très bon design ils remettent sur le vent de la scène des exécuteurs qu'on ne voit pas et qui ont qu'ils sont pareils emblématique un des effets noirs et qu'on a besoin de revoir donc très content moi j'aime bien ce design effets noirs je pense que tu en penses ouais je suis tout à fait d'accord toi les harpies qui sont passés en 8 12 donc on joue plus par 5 on joue par 8 donc on voit que les redirecteurs ont pris un petit peu de taille donc on vole 18 ils ont aussi le scent of blood pas grand chose à dire dessus ça sera une deuxième option de redirection avec la cave légère vendra aussi voilà une footprint un petit peu plus grande tu penses et peut-être sur les gorgons donc les anciennes méduses ouais les méduses très sympa cette unité qui a beaucoup de charisme aussi donc les gardes un petit peu ce qu'elle avait la x5 le fait d'être fearless strider supernall etc les réflexes donc on est très sympa avec cette double option dans on avait déjà avant quasiment les mêmes stats qu'on avait auparavant et son tir qui était assez anecdotique et on s'ouvre bien qu'avant aussi elle avait un bon spell 1 qu'elle n'a plus la initiative 10 elle va choisir chaque chaque personne en contact va prendre deux touches par modèle de gore de la grande vont blesser en fonction de votre taille plus autre petit pas si vous êtes entre guillemets à ça en dessous des c4 plus à sa taille c5 sur les plus grosses et 6 plus bon c'est pas mal petite unité de chasse moi j'aime bien avant elle avait son petit son petit espel qui était coup peut-être que ça trixait trop avec les autres unités qui avait déjà donc moi je trouve que c'est bien designé ce petit modèle là il ya ça m'a dit ça sature bien ça met des petites touches sur l'infanterie etc ça va bien bien saturé ouais les gorgons plutôt plutôt cool j'espère qu'on en reverra en pack peut-être un peut-être jusqu'à trois modèles on peut faire une bonne unité je sais pas ce que tu en penses mais pour aller moi je l'ai trouvé convaincante vous l'avez vu dans mon rapport de bataille aussi elle m'a bien retourné mais à une petite quand même elle m'a fait ça mis bien des pv ça se trouvait ça c'est impressionnant on voit qu'on limite aussi un petit peu le spam d'éviter qu'un des pleins quand même quand il ya beaucoup de pv du super nal ça peut vite être assez fort parce que ça tient très bien donc c'est max trois modèles par armée ce qui limite un peu le truc je trouve qu'elle est bien équilibrée intéressante sympa fluff donc sur là je donne un très bon point pour le design j'enchaîne sur le thunder pack qui sera ouais c'est une nouvelle l'entrée qui n'existait pas vous avez en fait des des lâche master des fouetteurs comme ça qui sont montés sur des bêtes et qui charge alors pour le coup pas très loin pourrait s'attendre espèce de cave et tout donc on est quand même sur du type beast on a un mouvement 5 10 par contre quand on charge on fait assez mal parce qu'on fait plus en force terreur et on a des impacts un des trois donc on fait un des trois f5 plus deux attaques f6 avec la terreur donc ça peut aussi chasser du chaff et tout et on n'est pas on a sur résistance 5 on a vu qu'il ya quand même assez peu de choses dans le livre qu'on résistance 5 donc du coup quelque chose d'assez endurant un petit peu moins de capacité de combat mais c'est pas trop trop cher petite unité un peu de soutien comme ça qui peut mettre des bonnes contre charges ouais pourquoi pas c'est intéressant comme tentative c'est une histoire d'autre si enfin c'est une unité un peu de grosse cavalerie sur bis il ya des illustrations sur le facebook du 9e h que je vous invite à aller voir où c'est une espèce de semi rhino slash éléphant slash bestioles monté avec effectivement des lâches master dessus je pense qu'on va se faire grandement plaisir sur les conversations et l'oblige là dessus parce que c'est la porte ouverte en est-ce que les elfos nord ont cette culture de de capturer tous les monstres possibles et c'est à les élever pour en faire pour les garder et c'est donc là je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir des unités on va avoir que des bêtes différentes avec des lâches master dessus qui vont les fouetter tout en fait je pense c'est une espèce d'unité hobby quoi à laïa moyenne s'éclater qui en plus c'est pas mauvaise qui gagne en plus un petit dévastation charge terreur moi j'aime bien parce que je vois sa première fois en jeu qu'on la voit on donne un terrain en chargeant du coup on se dit bon un bon gros truc un peu lourd en durant 5 qui va nous chercher avec des mecs qui fouettent dessus c'est assez cool et puis on a des socles un peu spéciaux en plus un pour les hobby c'est 40 par 60 c'est étonnant c'est ça donc c'est vraiment cool le raptor chariot donc on a déjà parlé en monture pas grand chose à vous dire donc le changement principal c'est le passage à endurance 4 au lieu d'endurance 5 on garde une armure à 3 plus on a le scent of blood qui booste un tout petit peu quand même la charge dès qu'on attaque quelque chose qui a du pv et puis nos fameux super raptor qui mène du coup quatre attaques force 4 l'état de strike ap 1 ouais c'est bien c'est comme s'il a été à peu près reste au même nombre de points je crois qu'ils étaient quasiment à 100 points si je ne me trompe pas et du coup ben ça monte bien ils ont fait une petite balance frappe plus fort par contre on a voilà par contre on a en haut ça frappe 1 4 attaques f6 1 pro sur le chariot c'est vraiment un chariot qui va faire très 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 mal en charge trouvant ouais c'est vrai intéressant ce que tu mentionnes c'est vrai que je l'avais pas noté on a le coup qu'à chacun deux attaques donc cassez un kf6 en haut en charge à l'époque c'était il avait le même profil que les cheveux et sur 100 points c'est pour ça qu'ils avaient d'ailleurs à 6 et du coup là en fait on les retrouve mais sur charles du coup ça fait un très 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 bon chariot endurance 4 c'est bien designé parce qu'avant c'était dégénéré d'avoir un plan 5 du coup ça fait des très bons chariots on en a un petit 0 3 dans l'armée comme ça on arrête les spams aussi x4 donc on peut je pense retrouver c'est des unités pas déconnantes un petit ce qu'ils ont ce qu'ils avaient investi sur les chars à 100 fois dégoûté voilà je pense aussi l'altar qui a un redesign complet complet de chez complet voilà ancienne unité star joué dans la prof que le gb pour tous les bonus qui donnait à l'armée qui rendait carrément les ailes fenoir jouable suivant comment on se place c'est donc notre ami divine altar qui passe du coup un coup assez modeste on est sur du 200 points il n'y a plus de monture ou autre c'est un par armée 200 points et vous avez en gros deux options la première option vous l'avez vu dans mon rapport de bataille de principalement moins en résilience au contact de l'unité de l'altar donc il peut pas quitter l'unité et c'est une autre leader on l'a vu dans le match que j'ai joué à cette unité là avec full option fury altar le temple legate etc elle va quand même remballer la brigue d'infernal warrior plus le great bull donc c'était quand même ça fait pas tellement rigoler moins en résilience c'est quand même un bœuf très très violent au niveau des attaques ce qu'on peut dire on a trois mecs donc ça fait six attaques avec les blades on passe à neuf attaques carrément donc tout sympa qui gagne aussi du coup les bonus avec les blades of the right donc le plus en force etc le truc du temple legate donc du coup moins un pour toucher dessus ça fonctionne aussi qu'on a pas mal de bœufs et j5 plus endurance 5 5 plus d'armure donc un petit peu moins endurance qu'avant mais ça peut s'expliquer avec le prix qui comme relativement faible et puis la deuxième option vous la verrez jeudi soir mon adversaire la jouera donc le match exhibition qu'on va disputer il va la sortir donc vous aurez l'occasion de voir la deuxième version qui est justement le fameux trix auto de la peur donc toutes les unités amis déjà vous avez chanel 3 fear unbreakable et il bouge pas donc il a advent 0 donc c'est un bloc que vous posez quelle part votre hôtel divine je trouve ça d'ailleurs super super fluff on pose notre hôtel et du coup va falloir bien réfléchir on le pose parce que toutes les unités à 18 pas amis gagnent la peur et les unités ennemies dans la même dans le même rayon ne peuvent pas utiliser le relance gb pour les tests de peur alors là on a vraiment un trix intéressant et en plus on peut augmenter un petit peu la portée jusqu'à max plus six pas en utilisant des veille de token donc on monte max à 24 pas c'est pas non plus déconnant pas quand même bien falloir réfléchir on pose son alta parce qu'il a mouvement zéro mais je trouve ça alors vraiment très intéressant parce qu'on donne vraiment une signification à l'effet de la peur en coupant la gb et on a quand même encore un boost pour aller rajouter un peu de magie on rajoute un dé à chaque fois donc ouais je trouve vraiment les deux options très très crédible je pense qu'on verra des altars là vraiment le redesign pour moi me semble vraiment intéressé c'est un choix qui me semble vraiment intéressant ouais clairement moi je suis je rends joueur à 100% mais un petit coup de coeur pour la deuxième option la fiche de red qui me fait qui me fait surkiffer ça c'est clairement ce que j'attends du 9e match c'est ce qu'on attend c'est innovant en termes de raid totalement ça a pas l'air complètement pété c'est hyper charismatique il ya en plus que ça a l'air comme pas trop mal puisque c'est quand même c'est bon on peut quand même monter jusqu'à jusqu'à un bon 24 pas de portée donc franchement c'est pas mal moi j'aime bien franchement j'adore c'est hyper intéressant on dit plein de tricks là tu l'as dit on a vu la peur la peur la peur la peur sur une armée à l'aimé ils amènent leur chaudron après tout cause la peur machin et tout c'est hyper sympa sur certains objectifs alors quand tu vas te battre au centre décontent quoi tu vois c'est vraiment cool donc clairement je mets un groupe sur cette version là je passe c'est la meilleure c'est pas ça que je dis mais c'est vraiment beaucoup de coeur pour cette création du 9e match autant je peux cracher sur les disciples parce que je suis pas content autant là franchement gros coeur très 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 bien designé et j'apprécie beaucoup j'ai pas l'impression que ça soit pété peut-être que ça l'est même si ça l'est en tout cas ça passe beaucoup mieux avec ce truc là plutôt que plutôt que les autres voilà ouais j'ai pas l'impression parce qu'on a le rebalancing qui fait qu'au niveau défensif c'est un peu moins bon et finalement c'est une unité qui est facile à balancer parce que tu peux rapidement jouer un tout petit peu avec les points et te retrouver si on trouve que c'est un peu trop jouer à quelque chose de plus correct donc moi ça me semble tout à fait ok c'est pas cher quoi 200 non c'est 200 points pour mettre son petit plou sur la table tout moi je pense que je jouais comme ça c'est pas mal les black look ouais les black look pareil les ondes en pratique c'est là qui a fait pleurer beaucoup de joueurs à une époque donc les ombres et les ombres alfonore donc on a les hunting bollas light troops coûte skirmisher mais pas mal d'options un petit art target 1 classique le light armor lightning réflexe pose un attaque et péred avec des repeater un beau donc deux tirs sur elle à trois plus avec des poissons d'attaque qui marche tiré close pour l'instant et bon c'est tout ce qu'on attend c'est une terrain est pas très cher moi je la trouve franchement c'est pas mal vingt six points modèles il ya un bon moi j'aime bien quand c'est bien en air fait c'est à dire qu'il ya ses ventes dans un max ça fait maximum 40 tirs poison ça fait un gros budget clairement moi je suis assez fan de cette année ça tire quand même assez court parce que du coup on tire qu'à 12 pas d'une certaine agressivité qu'il fallait chercher ouais moi j'aime bien c'est exactement ce que j'attends en fait des ongles c'est pareil peut-être que c'est un peu trop vent peut-être qu'il y en a un peu trop peut-être qu'il faut mettre un maximum 15 dans l'armée en tout comme ça mais en tout cas l'idée de base et bien les dix années on s'est toujours demandé pourquoi ils n'avaient pas de poison aussi là ils en ont est-ce qu'on va laisser aux tirs est ce qu'on va peut-être moi je vois bien redisait n'est juste aux clauses sincèrement parce qu'on sait que les tirs poison c'est ça peut vite être un peu dégénéré surtout quand on touche bien qu'on sert beaucoup voilà donc mais si on est assez content du euro design des ongles pour les remettre pareil on ne voyait plus du tout c'est dommage mais là je pense qu'on va en voir très clairement on prend passe d'un catégorie d'histoire ailleurs donc vous avez le shoot le hunting chariot je vais passer vite dessus il n'a pas beaucoup de choses à dire le principal changement c'est que le harpon passe à force 6 je sais pas s'il descend en termes de points si le peut-être qu'on touche un peu mieux qu'avant parce qu'on a je crois qu'on a est-ce qu'on touche mieux qu'avant ou pas on est click to fire je crois qu'on avait peut-être on avait déjà ça on est déjà ça on est déjà ça donc non je crois par contre on avait accruite du coup je pense qu'on perd même en touchant ok on touche moi donc nerfs du coup sur le hunting chariot les génères je crois qu'il peut-être tu vois un peu moins cher je crois qu'il était un peu plus cher qu'un chariot de sonore à revérifier mais en tout cas il doit dans la même ligne de prix il a gagné le hunting bola ce qui est sympathique en petit char d'appui parce que c'était un char de clause mais qui aimait bien faire des petites charges de flanc ou d'appui de coin et du coup il gagne ce petit bonus de amener du minima c'est pas mal d'avoir mis ce type de bonus là sur des petites unités les ongres les hunting chariot etc ça donne un peu de fleuve un tout à fait aussi un produit un peu d'utilité au corps à corps à ces unités qui sont designés à harceler et là on va dire tiens j'ai peut-être amener mon unité en charge parce que ça va me permettre de minimise le gars d'en face et ça c'est sympa repeater batterie alors là on a un changement de design complet ouais attention les potos elf ça arrive c'est pour bientôt c'est très 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 gros changement l'arme emblématique des armes elf c'est l'art par état la base à répétition bah c'est pas compliqué on passe à huit tiers force 5 ap2 et ils nous mettent une petite note ont bien qu'on ait compris il peut bouger et tirer j'ai bien aimé le note date c'est si vous pouvez voyez noter que j'ai bien aimé on a une portée de 24 dans les packs sensibles donc on a 5 de ou 24 donc on tire à 29 ont déjà c'est à dire qu'on peut facilement out range pour un ça c'est déjà un des premières choses face à aux baisses ta répétition par contre on enlève le trait unique ça c'est très sympa parce que ça va permettre aussi de redisigner un petit peu le match up elf honore c'est à bon mais on a quand même un truc qui n'est pas déconnant huit tiers force 5 ap2 ça sature ça touche un 3 quand même on reste sur la même touche beaucoup c'est bien moi c'est beaucoup plus que j'attends d'une d'une armée à une baisse tradition puisque c'est un peu trop fort sur celle des armées ça va vraiment être efficient tu vois si on n'a pas besoin de très unique sur certaines armées quand on faisait qu'une tir à répétition celle là ça a piqué quoi dix mois après pour moi c'est un peu contrebalancé par le fait que tu vas devoir justement chercher ta portée de 24 et t'es quand même quand 6 plus 4 pv en ducatre c'est ça et du coup ta portée courte aussi est quand même beaucoup plus dur à trouver du coup tu vas tout le temps être à longue peut-être pas forcément bouger mais voilà donc on va peut-être plus souvent être à être à être à 5 aussi pour toucher bon moi je trouve ça plutôt pas mal du coup huit shots ça fait deux trois touches à longue portée en ayant bougé franchement c'est pas dégueulasse après tu commences à commencer à brûler par contre quand ça commence à être à courte et que tu n'as pas bougé ce qui peut arriver ça peut être pas drôle ouais dans ces cas à noter aussi moi je trouve un point qu'on oublie trop souvent les unités avec socle rond qui sont au sein de votre ligne de bataille ça peut vite être le gros danger parce que dès le moment où vous faites vraiment pressé et qu'il y a des charges qui vont commencer à rentrer ça peut donner des overrun absolument des montres on se rappelle ça peut pas fuir ça peut pas machin ça se fait défoncer au close voilà donc et tu maximise comme tu veux tu fais tes iraise où tu veux ça donne vraiment aussi des portes ouvertes c'est pour ça que moi j'avais arrêté complètement de jouer un temps j'utilisais un peu les lance-flammes infernal doors justement qui avait 24 de portée etc mais j'avais trouvé ça d'un danger absolu parce que suivant contre quoi vous jouez si vous faites vraiment pousser et que le type commence à rentrer les charges ça peut être extrêmement dangereux tout ce que ça peut libérer comme iraise donc il ya aussi ce petit côté là qui va contrebalancer un tout petit peu donc redesign est peut-être moins frustrant sur le côté des fois les single shot des maïs de la pétition c'est pour moi des choses qui créent pas mal de frustration parfois je peux je peux que confirmer titi venant de prendre cher contre des single shot dredelves dans ma dernière partie contre les anciens dredelves je ne peux que confirmer ce ressenti donc clairement que ça va peut-être des années si les oeufs pas sur ce mode là aussi ça va aussi changer toute la métagame c'est des changements qui sont vraiment intéressants on passe dernière catégorie la ménagerie on est toujours bien l'émence quand même alors le kraken le kraken qui n'a pas vraiment changé tu m'arrête si je me trompe mais je vois pas de il ya donc le colossal kraken voilà qu'il ya deux mecs en plus dessus et puis qui passe sur une grosse base on a une nouvelle règle au niveau je crois de l'eau qui existait pas avant on a plus de rendez-vous setting charge quand on se trouve dans l'eau donc petit côté un peu fluff et puis on a art target un j'imagine que ça se cumule avec leur target existants on est toujours distracting les quatre attaques je crois qu'ils avaient déjà une large gigantique il me semble que ça pas sinon il n'a pas changé je dirais il n'avait pas la haine et la haine ah voilà donc on a quand même n sur l'art gigantique est quand même pas dégueulasse du tout il gagne un gros design par contre il avait de mémoire au fatal le kraken au poison attaque il avait poison attaque qu'il a perdu voilà donc il avait il avait poison qu'il a perdu je pense que tu préfères avoir la haine que ton poison quand tu t'as pas force est on a une artiste de 3 et pas de 4 moi je trouve top déjà de 1 le petit truc sur l'eau c'est hyper cool voilà parce qu'il y a avant il était strider water mais ça me servait absolument rien vu que les samas de sang sur lui il a ce qui est très cool c'est qu'on a remis match les endlers qui s'arrêtait pour être là et ça c'est super cool enfin enfin le rose en fait avant l'élément c'est se baser tout seul ça le truc non non c'est très très sympa il ya la haine donc large gigantique toujours multiple route il a bien qu'elle est dans nos amis monstres là ils ont rebaissé en apm c'est très bien parce que du coup il est moins fort contre les personnages mais plus fort contre le monde ce qui est vraiment son design il a il peut avoir doublé leur target en machin j'adore le redesign franchement je suis fan le kraken j'espère qu'on va revoir je pense que vous le design on va en revoir je pense que oui franchement c'est crédible super cool et ce qui est sympa c'est que le colossal kraken si votre général c'est un vice master et ben il est grave et ça c'est quand même sympa je trouve ça trop bien d'avoir une option ben ça donne moi j'aime bien les j'aime bien les les paramétrages qu'on puisse faire quand on veut un type de liste tu vois tu veux une liste un peu monstrueuse ben t'as un petit paramétrage qui te permet d'avoir ton colossal kraken ça je trouve cool que je consacre à péter ces gens t'as deux mecs qui a déjà été force 3 en soi on s'en fiche complètement mais c'est ça empêche pas que c'est hyper cool un gros gros up sur kraken qui me fait plaisir notre ami l'hydra il aura à 400 points l'hydra déjà et rentre dans la catégorie des mecs qui va d'un bras donc la règle qu'on attendait c'est par rapport à ses têtes donc déjà on voit petit design régène à 5 ou le petit vrai s'attaque qui fait plaisir poison attaques rage rage on connaît c'est la révision simplement que vous connaissez très bien je perds un pv je gagne une attaque 5 attaques force 5 à p2 pour l'instant on a toujours deux petits handlers ça fait plaisir et pour la règle des têtes donc quand on en coupe une trois petits points pour chaque celle de fortitude qui donnera un 6 on récupère immédiatement un pv et ça n'affecte pas la règle rage et le combat de score donc du coup c'est très sympa c'est que bon alors c'est un petit peu c'est un petit peu la chance quoi sur ce sur cette règle là néanmoins j'adore le design de leader très sincèrement à la fin de pv donc on va dire qu'au max au max on va être à on va être à 6 et 5 11 attaques force 5 à p2 avec un petit souffle avec le poison le pittinement machin que ça fait une très très bonne arme anti-infanterie ce qui a été déjà avant donc ça c'est vraiment cool le poison la rend pas dégueulasse aussi contre les monstres et les gros c'est sympa et bah voilà cette petite règle un peu de je tiens attaque j'ai fait deux six bah je regarde deux points des tours ce qui peut la rendre assez pénible à tuer mais elle vaut ses 400 points donc moi je la trouve hyper bien design et la sa capuche d'armes est vraiment je la trouve top j'adore franchement j'ai un d'autres à dire dessus on avait la frustration du cas plus de régène qui était quand même parfois un petit peu abusé sur ce type de monstre là mais une 5 plus qui peut se réoccuper des points de vie est ce que c'est pas à peu près équivalent je pense qu'on n'est pas très loin de ça en termes de stats donc franchement ce gros kiff gros kiff sur l'hydre et sur le crack je suis d'accord c'est très réussi et puis on termine avec un nouveau monstre le mist léviathan car il n'est pas très cher 265 points qui a donc vous voyez des bonnes stats défensives avec 8 pv en du 5 distracting ils volent 7 14 et du coup bon il vous donne un petit trick si vous êtes à égalité sur le choix du côté il vous fait gagner voilà donc c'est vous qui choisissez et le lotrix qui donne qui est là un peu plus significatif l'infanterie taille taille standard à 8 pas on gagne plus 4 de de march rate jusqu'à la fin du premier tour donc ça vous permet vraiment d'être extrêmement agressif avec votre infanterie dès le début par contre on voit qu'il ya déjà un petit truc qui calme sur le le shoot 1 pour éviter qu'ils puissent y avoir nos amis des agrafeuses qui font 14 de marche et puis qui arrose carroses à courte donc petit bon c'est tout sympa ce léviathan je trouve ouais 8 à 8 hp résidence qui fly alors j'ai toujours un peu de mal à voir ce que je pense que c'est un espèce de dragon chinois quoi parce que l'équivalent ce genre là quatre fouetteurs 2 des trois attaques force 4 à p2 à p3 donc très très aléatoire au combat s'ils piétinent pas je vois pas qu'on est ce qu'ils gagnent un combat néanmoins j'aime bien ce petit boost là et puis à noter qu'il est light troupe en plus donc il n'a pas de rang donc il n'y a pas de jeu de cette date ou autre après il est pas cher donc c'est son point il donne son petit boost de déploiement de choix de déploiement zone bon pourquoi pas c'est des fois bien de pouvoir choisir sa zone donc ça augmente à ta 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 peut-être sur ce domaine là j'aime bien c'est très original c'est design et c'est nouveau c'est frais ça a l'air pt complet bon voilà franchement après et ça sera joué c'est difficile à dire je veux dire une armée très infanterie est ce que ce plus quatre est vraiment intéressant faudra je pense ça demandera des tests peut-être est ce que ça va ça fait un gros rush quand même parce qu'en plus c'est du wisin donc on peut mettre un petit pas dedans et donc on peut facilement mettre quasiment toute son armée ancien ouais je serais curieux de voir justement d'affronter une armée qui utilise ça de voir à quel point c'est c'est fort ou pas en fait si vous positionnez derrière en fait pas sur la ligne de départ mais derrière en fait vous allez faire bénéficier à toute votre armée aussi vous êtes en face à face et vous êtes mis au close vous avez quand même des gros avantages au close c'est pour un rocher mais c'est sur t2 quoi si on fait un plus quatre donc à voir à voir mais en tout cas c'est sympa d'avoir déjà du neuf ça fait la deuxième unité neuf qui virent dans le bouquin qui est quand même assez sympa qui a pas l'air complètement abusé casse à faiblesse un tableau close la troupe on ne peut pas tenir voilà moi j'aime bien je suis vraiment cool c'est de la nouveauté c'est attesté donc du coup ça rajoute aussi un peu de frais dans le jour d'en parler et ça c'est quoi ok ben je crois qu'on a fait le tour du bouquin les gars donc bah peut-être impression finale sur ce book juste pour résumer en deux mots donc ben je dirais que moi je suis plutôt content de ce bout qu'on général je trouve qu'il est rafraîchissant on sent à nouveau la volonté du neuvième âge comme on l'a vu un peu chez les internadois d'encourager un petit peu l'infanterie on a quand même pas mal de trucs de tricks de synergie au sein de l'armée et surtout au sein de l'infanterie qui fonctionne bien on l'a vu avec la dernière touche encore du miss leviathan qui peut permettre une liste d'infanterie qui va quand même assez vite avec les tricks academy academy training on charge plus loin etc les tricks du legate qui donne la protection voilà beaucoup de trucs beaucoup de synergie c'est peut-être un book qui peut être un petit peu compliqué à aborder au début on va pas se mentir il ya quand même beaucoup de trucs à garder en tête typiquement les stats que vous avez sur le papier peut vite se transformer au moment du close ça peut être compliqué pour aborder des fois des gestions de risques au niveau des clauses qu'on va parce qu'on sait pas forcément en réceptionnant une charge ce qu'on va prendre dans la gueule parce que suivant les bonus qui vont arriver ça peut ça peut complètement changer donc ça c'est peut-être un paramètre qui est un peu nouveau et qui pourrait être un peu difficile à appréhender pour certains joueurs je pense dans l'ensemble je dirais que je suis quand même satisfait du satisfait du livre la plupart des choses ont été bien faites bien redesigné bien équilibré il ya deux trois points sur lesquels on a on a mis le dos avec titi je pense clairement les warlock sortent en tête les auxiliaires peut être en base qui nous semble aussi problématique un peu enfin en tout cas mes yeux ces deux unités là semble sont trop puissantes mais clairement les warlock en tête et puis après faudra voir le voilà les tricks avec les blades moins un toucher le distracting le temple legate on a mis le doigt sur deux trois trucs qui pourrait qui pourraient être un peu jugé fort donc l'avenir les testing nous le diront titi ton mot de la fin ouais petit mot de la fin bon on a déjà pas mal pas mal parlé avec maths moi je vous dis j'ai un ressenti tiens qui dirait en deux teintes il ya un ressenti où j'ai un peu de mal avec certaines unités je pense que vous avez compris lesquels j'ai pas revenir dessus et ce que je comprends pas en fait comment est-ce qu'on peut pondre des enfants quelle est la volonté derrière de deux je dirais des développeurs quoi c'est un peu ce qu'on se croise on essaie toujours de comprendre ce qu'ils ont voulu faire derrière et l'intérêt pour l'armée là j'en vois aucun du coup je comprends bas et après tu es il ya des messages cachés sur ce combat et derrière je suis hyper content déjà parce que j'ai une armée le feu noir et du coup j'étais concerné j'irai pas par ce bouquin et ensuite parce que j'attendais j'attendais beaucoup parce que j'ai été pas mal déçu des internes d'oie d'un moment et je suis hyper content des nouvelles unités les unités tirées emblématique quasiment tout le bouquin est emblématique c'est être normé unité emblématique bas elles sont là elles ont été redesigned et c'est correct voir ça a eu un boost du coup c'est plus puissant mais c'est cool du coup on va revoir des unités qui n'étaient pas sur les tables il ya de la il ya de la nouveauté il ya du frais il ya des règles nouvelles il ya des nouveaux types aussi qui sera ajouté dans le jeu des unités qui ne bouge pas des monts qui vont influer sur la phase de déploiement des choses comme ça des petites règles ces petites choses c'est pas énorme mais c'est ça montre la créativité du jeu et la capacité qu'un 9e âge a apporté de nouvelles règles qu'est-ce qu'on attend d'un éditeur de jeu finalement et du coup c'est ce qu'on disait la fin ça apporte du frais et il ya du bon boulot clairement qui est fait et moi j'aime bien en plus l'âme des elfes au noir telle qu'on la connaît avec moi je l'aime bien et conservé à les éleveurs de bêtes des gens très violents au close ou qui ont montré en cet aspect là voilà donc franchement je suis pas utilisé en plus il ya assez peu de redirecteurs enfin de redirecteurs qui sont nés et sont quand même assez chers où il ya quand même assez de gens du coup on est sur une armée qui va pour moi être très agressives au close et pas dans un jeu un peu peut-être de savonnette je n'ai pas forcément des histes vont sortir mais en tout cas le design voulu par les éditeurs je pense que c'est plutôt ça n'a pas des unités destinées à mourir ou tout comme ça il ya tout et voilà donc même on voit même l'arpy est une telle sauf blonde donc elles ont de la volonté de vouloir chargé quand machin tout est designé pour être dans le j'ai dans le flop aussi des fonds et ça je trouve ça très 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 sympa voilà parfait titi ben je te remercie beaucoup pour ton temps on s'est bien fait kiffer analyser ce book ensemble et puis merci à tous les gars de votre fidélité j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi avec vos impressions et tout on lira ça avec grand plaisir merci beaucoup merci ciao tout le monde merci – Sous-titrage FR 2021